Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Auguste a été le premier empereur de la Rome antique. Le petit-neveu et fils adoptif de Julie César a réussi à s'emparer du pouvoir dans une cité en crise depuis plus d'un siècle. Grâce à son autorité, il a mis fin à la guerre civile. Après cette première victoire politique, Auguste transforme la tradition républicaine en tradition monarchique. Un coup de maître qui ne dit jamais son nom. Auguste a l'intelligence de ne pas s'attaquer frontalement à la plus forte des devises romaines, SPQR, le Sénat et le peuple romain. Il continue à faire croire au Sénat et au peuple qu'il participe au gouvernement. C'est le destin d'un homme qui a révolutionné l'histoire romaine que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Auguste, le premier empereur de Rome, épisode 1, la conquête du pouvoir. Nous sommes en Épire, une région grecque dans la ville d'Apollonie à la fin du mois de mars 44 avant Jésus-Christ. Octave, il ne s'appelle pas encore Auguste, a 18 ans. Son grand-oncle Jules César l'a envoyé ici pour se familiariser avec les armées romaines basées sur place. Depuis plus d'un siècle, Rome est divisée par des guerres civiles et continue à mener des guerres de conquête pour étendre son empire territorial. Octave ne pourra pas devenir un grand homme politique romain s'il ne maîtrise pas l'art de la guerre. Il a une fibre politique très développée, mais il sait qu'il n'est pas un grand stratège militaire. Il délaisse parfois les troupes pour aller consulter des mages locaux. La Grèce regorge de devins pour qui les mathématiques et les horoscopes forment une même science. Les mages promettent au jeune Octave qu'il deviendra le maître du monde. Le pouvoir suprême ? Octave en rêve depuis l'enfance. Rome est en crise depuis si longtemps. Elle a besoin d'un homme fort pour amener la paix. Cet homme, ça pourrait être lui ? Quelques jours après les ides de mars, c'est-à-dire le 15 de ce mois, Octave reçoit une lettre de sa mère Athia. Elle a mis plus d'une semaine à lui parvenir. Elle lui annonce l'assassinat de Jules César. C'est un premier choc. Quelques lignes plus tard, elle lui dévoile le contenu de son testament. Ce qu'Octave découvre va changer le cours de son destin et celui de Rome. La naissance d'Octave ressemble à une fable. Sa mère, Athia, aurait passé la nuit en prière dans le temple d'Apollon où elle aurait été fécondée par un serpent envoyé par le Dieu. L'enfant qu'elle met au monde neuf mois plus tard a donc quelque chose de divin. Déjà dans l'Antiquité, il n'y avait pas grand monde pour croire à cette histoire. Mais à l'époque, les grands hommes politiques prétendent tous avoir été, d'une manière ou d'une autre, choisis par les dieux. Plus prosaïquement, Octave, le futur Auguste, naît le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ dans une belle maison du Palatin. Le Palatin, c'est la colline de Rome sur laquelle vit l'aristocratie. Sa mère est la nièce de Jules César et son père vient d'une famille patricienne, l'élite de Rome. Le père d'Octave meurt prématurément, mais sa mère, Athia, veille à son éducation. Comme toutes les bonnes mères romaines, elle veut en faire un homme puissant. Pour bien comprendre le projet d'Athia pour son fils, il faut que je vous parle de la vie politique à Rome à cette époque, pendant l'enfance d'Octave. Ça fait un siècle que la cité est divisée entre deux partis politiques, les Populares, le parti du peuple, et les Optimates, le parti de l'élite. Pour faire très simple, ce serait l'équivalent de notre gauche progressiste et de notre droite conservatrice. Ces deux partis ne cessent de s'affronter pour réformer Rome. Jules César fait partie des Populares. Mais attention, son intérêt pour le peuple relève de la démagogie. Jules César n'a qu'un fantasme. Être encore plus puissant et célèbre que son modèle, Alexandre le Grand, qui gouvernait un immense empire à l'âge de 30 ans. Athia décide donc de mettre son fils Octave à l'école du pouvoir. Elle le confie à sa propre mère Julie, qui est donc la sœur de César. Octave grandit auprès de son grand-oncle. C'est un enfant très intelligent, concentré et ambitieux. Il écoute les discours, se familiarise avec les jeux des alliances politiques, et développe un art bien romain, celui de la rhétorique, l'art de faire des discours. Il fait d'ailleurs sa première intervention publique à 12 ans à l'occasion des funérailles de sa grand-mère Julie. Ce n'est pas un petit discours en famille, mais une oraison funèbre sur le forum. Le but de cet exercice est de se présenter aux Romains. Le petit blond aux yeux clairs fait montre d'une éloquence et d'un charisme peu commun pour son âge. Ce jour-là, un animal politique est né. Jules César saisit évidemment le potentiel de son petit-neveu. Comme il n'a pas de fils, il le prend sous son aile. Octave suit son grand-oncle sur le champ de bataille à maintes reprises. Il apprend en le regardant à diriger des hommes. En 44 avant Jésus-Christ, Octave a 18 ans. César l'envoie en Épire pour se frotter à l'armée sur place. C'est là, à la fin du mois de mars, qu'Octave reçoit une lettre de sa mère. Athia lui annonce que Jules César a été assassiné. Il a été victime d'un complot dirigé par Brutus et Cassius, deux sénateurs qui le voyaient comme un ennemi de la République. César exerçait en effet ce qu'on appelle la magistrature extraordinaire de dictateur. Cette charge, votée par le Sénat, était parfaitement légale, mais elle lui donnait trop de pouvoir. Brutus le soupçonnait de vouloir devenir roi. Et les Romains détestent la royauté. Octave découvre aussi dans la lettre de sa mère que le testament de César a été ouvert. Octave devient son fils adoptif posthume et son héritier. Il comprend immédiatement ce que ça signifie. Les armées dirigées par César le verront désormais comme leur général, mais surtout, il peut continuer l'œuvre de son père adoptif. La conquête du pouvoir. De retour à Rome, Octave souhaite venger la mort de César. Pour ça, il s'allie à Marc-Antoine. Marc-Antoine n'est pas n'importe qui. Le quadragénaire est un grand homme politique et il se considère comme l'héritier en tant que chef militaire de Jules César. Ensemble, les deux hommes obtiennent la condamnation par contumace de Brutus et Cassius pour le meurtre de César. Les deux sénateurs qui se savent en danger ont fui Rome depuis plusieurs semaines. Pour augmenter sa légitimité politique et poursuivre les meurtriers de César, le jeune Octave demande à se voir confier la magistrature de tribun de la plèbe alors qu'il est trop jeune pour cela. À Rome, les jeunes sénateurs font ce qu'on appelle la carrière des honneurs, cursus honorum en latin. Ils briquent des magistratures dans un ordre très précis. « On ne saute pas les étapes. » Mais Octave veut aller vite. Marc-Antoine comprend à ce moment-là les ambitions du jeune Octave. Il le voit désormais comme un rival. Pour régler leur querelle, les deux hommes se retrouvent sur le champ de bataille, mais leurs armées, toutes fidèles à César, répugnent à s'affronter. Octave et Marc-Antoine, qui veulent tous deux s'imposer comme l'homme fort de Rome, comprennent qu'ils doivent d'abord s'allier pour venger César et éliminer leurs ennemis communs. Ils s'affronteront plus tard, quand il ne devra en rester plus qu'un. À force de faire pression sur le Sénat, Octave obtient un pouvoir particulier le 3 janvier 43 avant Jésus-Christ. L'imperium de propraiteur lui permet de diriger une armée dans le cadre d'une guerre civile. De vous à moi, en lui confiant cette charge, les sénateurs ont clairement manqué de lucidité. Huit mois plus tard, à même pas 20 ans, Octave marche sur Rome avec son armée et exige du Sénat la magistrature de consul, la plus élevée de la carrière des honneurs, celle qu'on brigue en toute fin de carrière pour ceux qui arrivent jusque-là. Il est trop jeune pour ça, mais les sénateurs manquent de courage face à l'armée et le 19 août de 43, Octave est élu consul. Il n'y avait qu'à demander. Maintenant qu'il est reconnu comme un homme politique de premier plan, Octave part à la recherche des assassins de César qu'on appelle les Césaricides. Mais avant de poursuivre jusqu'en Orient, Brutus et Cassius, il conclut un pacte politique avec Marc-Antoine et un autre homme nommé Lépide. C'est ce qu'on appelle le second triumvirat. Tous les trois, ils jurent d'unir leurs forces pour rétablir la République. Évidemment, c'est l'histoire qu'ils se racontent. Ça leur laisse le temps de se débarrasser de leurs ennemis sans se faire passer pour des tyrans. Ensemble, ces trois hommes rétablissent les proscriptions. Les proscriptions, c'est un procédé très simple. Un décret nomme publiquement les ennemis de Rome. Les personnes désignées ont quelques heures pour s'enfuir si elles le souhaitent. Dès le lendemain de l'annonce, n'importe qui peut les assassiner et leur fortune est confisquée et déposée dans les caisses de l'État. Les proscriptions sont redoutablement efficaces. Elles permettent de semer la terreur parmi les alliés de Brutus et de Cassius. Les deux fugitifs sont retrouvés en Macédoine par Octave et Marc-Antoine. C'est là, à la bataille de Philippe en octobre 42, que les héritiers de César affrontent les Césaricides. Ces derniers sont vaincus et la tête de Brutus est envoyée à Rome. Après cet épisode, Octave et Marc-Antoine se partagent le contrôle de l'Empire territorial romain. Pour faire simple, Octave prend l'Ouest et Marc-Antoine prend l'Est. C'est là que ce dernier se rapproche de Cléopâtre avant de l'épouser. Le couple aura trois enfants, mais ça, c'est une autre histoire. De son côté, Octave tombe amoureux de Livy, la fille d'un sympathisant des Césaricides. Elle est déjà mariée, mais il oblige son époux à demander le divorce et il l'épouse ensuite. Ce mariage doit démontrer publiquement que les vieilles querelles entre pro et anti-César sont terminées. Le calme est revenu à Rome, mais Octave sait qu'il lui reste un combat final à mener. Celui contre Marc-Antoine. Pour lui déclarer la guerre officiellement, il va avoir recours à un stratagème politique particulièrement retort. Je vais vous expliquer. Octave profite de l'absence à Rome de Marc-Antoine pour faire ouvrir son testament en public, ce qui est illégal. Il jure devant le Sénat que dans son testament, Marc-Antoine prévoit de donner les terres dont il a fait la conquête en Orient aux enfants qu'il a eus avec l'Égyptienne Cléopâtre. Ça veut dire qu'il en priverait les Romains. C'est un acte de traîtrise. Octave obtient du Sénat que Marc-Antoine soit décrété ennemi public. Maintenant, c'est la guerre. La flotte de Marc-Antoine, secondée de celle de Cléopâtre, affronte celle d'Auguste dirigée par l'amiral Agrippa à Axiom, au large de Corfou, le 2 septembre 31. C'est une défaite cuisante pour Marc-Antoine qui se replie vers l'Égypte. Octave le poursuit et l'affronte une seconde fois à Alexandrie. Vaincu, Marc-Antoine n'a pas d'autre choix. Il se suicide pour sauver son honneur. Cléopâtre l'imite quelques jours plus tard. Octave prend l'Égypte et en fait une province romaine. Il peut rentrer à Rome en vainqueur. Il n'y a plus aucun homme assez fort ou assez puissant pour oser l'affronter. En 29 avant Jésus-Christ, la guerre civile est officiellement terminée. C'est maintenant que la vraie conquête du pouvoir commence. Octave se veut roi de l'Empire romain, mais il doit donner l'impression d'être un sauveur de la République. Il fait même mine de renoncer à ses magistratures pour qu'on vienne lui en donner de nouvelles. En politique, cette fausse modestie fonctionne à la perfection. Pour le remercier d'avoir amené la paix à Rome, le Sénat le reçoit en janvier 27 avant Jésus-Christ pour lui décerner un nouveau surnom honorifique. Certains proposent de l'appeler Romulus, comme le premier roi de Rome, parce qu'il a refondé la ville. Prudent, Octave refuse cette allusion à la royauté. Un autre sénateur propose de l'appeler Auguste. Ce surnom provient du verbe aogere en latin, qui veut dire avoir une valeur supérieure. Octave accepte. Il devient donc Auguste, l'homme le plus puissant de Rome. Ce surnom deviendra bientôt synonyme d'empereur pour les Romains, mais ils n'en ont pas encore conscience. Le nouvel Auguste ressort du Sénat avec un autre titre honorifique, celui de Princeps, premier citoyen. Il est donc le premier citoyen de la République romaine. Dans les faits, il gouverne désormais Rome, mais il fait très attention à laisser le Sénat participer aux décisions. Comme ça, Rome reste, en principe, une république, alors qu'elle vient de prendre un virage monarchique. Maintenant qu'il est l'homme le plus puissant de Rome, Auguste va s'atteler à un nouveau projet encore plus ambitieux. Fonder sa propre dynastie. Il ne sait pas encore que ses ennemis les plus acharnés se trouvent dans sa propre maison. Nous sommes à Rome en 25 avant Jésus-Christ. Auguste n'a qu'une fille unique, Julie, née de sa première femme avant son mariage avec Lévie. Il décide de faire d'elle le pivot de sa politique dynastique. Cette année-là, il la marie à Marcellus, qui n'est autre que son neveu. Le jeune homme est brillant et deviendrait un héritier parfait. Mais à Rome, la fortune est versatile. Marcellus meurt prématurément et Julie est veuve à 16 ans. Auguste remarie rapidement sa fille à l'un de ses fidèles amis, Agrippa, le vainqueur de la bataille d'Axiom. Le couple aura cinq enfants. Auguste adopte rapidement dos de ses petits-fils, Caius et Lucius. Ils veillent à les faire aimer du Sénat, des militaires et du peuple romain pour qu'ils puissent lui succéder un jour. Mais encore une fois, c'est un échec. Les deux garçons meurent dans la fleur de l'âge vers 20 ans. Il faudra donc trouver une autre solution. Pour Auguste, la politique dynastique, ce n'est pas tout. Il veut aussi réformer Rome et laisser sa marque sur la ville. C'est un vaste chantier. La chose la plus urgente est de réformer le Sénat. Pour y entrer, il y a deux critères à remplir. Être né dans une famille patricienne, c'est-à-dire de la haute aristocratie, et posséder une fortune estimée à un million de sesterces. Une fortune en terre, bien sûr, car le commerce n'est pas une activité noble pour les vieux Romains. Malgré ces deux critères, qui sont censés garantir la probité des sénateurs, le Sénat est gangréné par les luttes d'influence et les compromissions. Pour l'assainir, Auguste va avoir une idée brillante. Il demande à chaque sénateur de choisir un collègue digne de rester au Sénat. Les sénateurs qui n'ont jamais été cités par un collègue sont priés de quitter l'institution. La manœuvre est dangereuse, mais habile. Les sénateurs se cooptent entre eux, sans son intervention, et excluent d'eux-mêmes leur père problématique, sans les stigmatiser. Pendant les journées de remaniement du Sénat, Auguste, qui craint un complot, vient à la curie avec une cuirasse sous sa toge, au cas où quelqu'un essaierait de le poignarder. Et oui, c'est en effet au Sénat que son père adoptif Jules César a été assassiné. Mais tout se passe bien. Finalement, les sénateurs sont satisfaits, et leur institution gagne en prestige, car elle est maintenant réservée à l'élite de l'élite. Pour encourager les jeunes garçons à s'intéresser à la politique, Auguste autorise les fils de sénateurs à venir aux séances du Sénat. Mais cette mesure n'a qu'un succès mitigé. Auguste, qui est probablement ce qu'on appelle aujourd'hui un haut potentiel intellectuel, oublie que les adolescents préfèrent bien souvent leurs amis, les bars et les filles. Et ça, ça n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Une fois le Sénat réformé, Auguste s'intéresse à la justice. Les carrières juridiques attiraient moins les Romains depuis plusieurs décennies, et les tribunaux devenaient plus lents et moins performants. Trop de délits étaient classés sans suite faute de moyens. Or, Rome est fondée sur le droit, et le tribunal est un lieu central pour régler les conflits de toute nature, des différents commerciaux jusqu'au crime. Auguste a baisse l'âge auquel on peut devenir juge de 35 à 30 ans pour avoir plus de candidats, et siège lui-même ponctuellement dans les tribunaux pour montrer qu'il s'agit d'une fonction importante. Il donne l'exemple en étant clément avec les auteurs de délits mineurs et les coupables sincèrement repentis. Auguste s'efforce encore de valoriser le travail dans une Rome où les aristocrates ont fait de l'oisiveté une vertu, et où le peuple compte sur les aides sociales pour manger à sa faim. Auguste envisage de réduire les distributions de blé au peuple pour le pousser à travailler davantage. Mais le peuple s'insurge. Pour rester populaire, Auguste revient sur cette mesure. C'est bien la seule fois qu'il cède. Pour autant, quand les hivers sont rudes et que le blé vient à manquer, Auguste supprime les distributions pour les étrangers, les esclaves invendus et les artistes qui ont un statut social inférieur à Rome. En temps de disette, il réserve les distributions de blé aux citoyens romains. Les autres n'ont qu'à aller traîner leur misère ailleurs. Après avoir réformé les institutions, Auguste s'attaque aux mœurs, là encore vaste chantier. La longue guerre civile a favorisé un relâchement général. On croit souvent, à cause des péplums, que les Romains étaient décadents, qu'ils faisaient toujours la fête et n'avaient aucune limite. C'est tout le contraire. L'idéal romain, c'est le mos maiorum, la coutume des anciens, en latin. Cette coutume, qui est un art de vivre, charrie des valeurs telles que l'austérité, la gravité et la sévérité. Les vrais Romains ne sont pas des plaisantins. Or, avec la guerre civile, les hommes préfèrent parfois éviter le mariage parce qu'ils trouvent la vie conjugale pénible et les femmes, de leur côté, préfèrent avoir des amants plutôt que des enfants. Cette façon d'envisager la vie, qui a des côtés très modernes, impacte la natalité. Pour pousser les Romains à fonder des familles, Auguste pénalise fiscalement les célibataires et les parents de moins de trois enfants. Évidemment, les Romains rechignent, mais ils retrouvent le chemin du domicile conjugal parce que le célibat devient un luxe. Pour encourager les femmes à devenir mères, Auguste crée le Ius Trium Liberorum, le droit des trois enfants en latin. Dès qu'une femme a mis au monde trois enfants, garçons ou filles, elle est émancipée juridiquement. Cela veut dire qu'elle cesse d'être une mineure sur le plan juridique, elle ne dépend plus ni de son père, ni de son mari, ni d'un tuteur. Elle peut gérer son propre argent. Cette loi pourrait être vue comme une loi féministe. Mais en réalité, c'est une loi nataliste. La récompense vaut bien trois grossesses. Encore faut-il, pour en profiter, survivre à trois accouchements quand le taux de mortalité en couche est évalué à 5%. Pour inspirer les Romains, Auguste donne le droit des trois enfants à sa femme Livy. Il l'érige en modèle, alors que Livy n'a été mère que deux fois et elle n'a même pas donné d'enfant à Auguste. Certes, il y a de la propagande dans cette décision parce qu'il lui fait un cadeau, mais si vous voulez mon avis, il y a aussi un peu d'amour. Faire des enfants, c'est bien, mais pas avec n'importe qui. Auguste fait passer plusieurs lois sur le mariage qui interdisent des unions entre groupes sociaux trop différents. Les membres de la classe sénatoriale n'ont plus le droit d'épouser une personne issue du milieu du spectacle. Fini les actrices et les prostituées sauvées du caniveau par un aristocrate amoureux. Pas question de faire des petits citoyens romains portant en eux les miasmes de la servitude et des bas-fonds. Pour Auguste, c'est une forme d'eugénisme qui doit garantir la supériorité des Romains sur le reste du monde, c'est-à-dire les barbares. Barbares étant le terme de l'époque pour désigner les étrangers vivant au-delà des frontières. Est-ce que vous saviez que barbares est en réalité une onomatopée qui pourrait se traduire aujourd'hui par blabla pour désigner un langage étranger qu'on ne comprend pas ? Les barbares, ce sont donc les gens qui parlent en faisant bar-bar-bare. Après la paix des ménages, Auguste veille à ramener la paix dans les théâtres et les édifices de spectacle. Les gradins d'un théâtre, c'est comme le monde en miniature. Chacun doit être à sa place selon son rang et son groupe social. Aux places d'honneur, les sénateurs, puis les chevaliers, les plébéiens classés par corporations, les affranchis, les esclaves et tout en haut des gradins, les femmes. Auguste considère qu'il vaut mieux maintenir les femmes loin de la scène pour leur éviter de fantasmer sur les artistes. Et si elles sont séparées des hommes, ces édifices ne seront plus des lieux de drague comme il l'était jusqu'à présent. Une exception cependant, la loge impériale. Auguste la partage avec sa femme et tous les membres de sa famille. Mais après tout, lui, il est le premier citoyen, il mérite bien quelques privilèges. Enfin, Auguste rénove la ville. Il a l'habitude de dire « j'ai reçu une rome de briques, je la laisse de marbre ». Il finance plusieurs nouveaux édifices publics, des théâtres, des basiliques, des portiques, dans lesquels on peut voir des statues à son effigie et à celles de sa famille. Cette générosité contribue à l'imposer dans l'opinion publique comme le protecteur de Rome et après lui, ses successeurs continueront son œuvre. Avec toutes ces réformes, 20 ans sont passés et il n'a toujours pas de successeur officiel. Après la mort de son neveu et de ses deux petits-fils préférés, la maison d'Auguste commence à manquer de mal. Sa femme Livy insiste pour que Julie, la fille d'Auguste, épouse son fils à elle, Tibère, née de son premier mariage. Elle espère ainsi faire de lui le successeur de son époux. Après une longue hésitation, Auguste suit la vie de sa femme. Mais Julie et Tibère se détestent. Par vengeance et par amour du pouvoir, parce qu'elle est la digne fille de son père, Julie va tenter un coup d'État contre Auguste. En deux après Jésus-Christ, Auguste a 65 ans. Sa fille Julie monte un complot contre lui dans l'espoir de placer son amant à la tête de l'Empire et de régner avec lui. En tant que femme, elle ne peut exercer aucune magistrature. Il lui faut bien un homme pour tirer les ficelles. Mais l'homme qu'elle a choisi n'est pas n'importe qui. C'est Julius Antonius, l'un des fils de Marc-Antoine, le vieux rival d'Auguste. Le vieil empereur découvre le complot et il apprécie assez peu l'audace de sa fille. Il fait condamner à mort le fils de Marc-Antoine et Julie est exilée sur l'îlot de Pandataria en mer tyrénienne. Le peuple demande la clémence pour Julie, mais Auguste est inflexible. Il ne pardonnera jamais à sa fille. En 14 après Jésus-Christ, Auguste est devenu un vieillard de 76 ans. Il n'a jamais lâché le pouvoir. Il est maintenant entendu que le fils de Livy, Tibère, sera son successeur. Personne n'aime cet homme taiseux, dénué d'humour et solitaire, mais Auguste, lui, voit ça d'un bon oeil. Après sa mort, tout le monde le regrettera. Cet été-là, la santé d'Auguste se détériore. Il a fui la chaleur et l'agitation de Rome pour sa villa de Nol en bord de mer. À cause de ses problèmes de digestion, il ne mange plus que les figues de son jardin que sa femme Livy cueille pour lui. Alors qu'il agonise, il réunit ses proches autour de son lit. Il réclame un miroir et observe son image. Son visage n'a plus rien de commun avec celui qu'il a fait immortaliser grâce à ses statuts. L'Auguste politique ne vieillit plus depuis 40 ans. Mais dans ce miroir, il voit un vieil homme, un homme qui s'est plutôt bien débrouillé dans son existence. Avec un peu d'espièglerie, il demande à ses proches s'il a bien joué la farce de la vie. Il s'éteint le 19 août 14 après Jésus-Christ dans les bras de la femme à qui il a été marié pendant 52 ans. Quelques jours après sa mort, son testament est ouvert. Livy constate qu'Auguste lui a réservé une surprise. Il l'adopte post-mortem. En devenant sa fille, sa femme prend ses noms. Elle s'appelle désormais Livy Augusta. Par cet acte, Auguste invente le statut d'impératrice. Un nouveau jalon dans une politique dynastique subtile qui permettra à quatre de ses descendants de devenir empereur. Auguste, quant à lui, restera très longtemps dans l'esprit des Romains l'incarnation de l'empereur idéal. Un modèle à suivre pour l'éternité. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à l'empereur Auguste. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Taro. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Taro a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt !